Il y a une histoire de bord, mourir pour une histoire. Parce que moi, je vais vous le dire, ce type-là, c'était une vraie ordure. Je ne sais pas comment... Parce qu'une femme, une seule, une fois, l'avait trahi. Et encore, on n'en est même pas sûr. Il les zigouillait toutes. Mais non, mais non ! Oh non ! Ce n'est pas la femme qu'il faut chercher ! C'est le roi ! Parce qu'il a disparu ! Dans le pays, personne n'y a rien compris. Ce roi-là, il avait perdu quelque chose en bas. Mais il avait regagné quelque chose en haut. Non, 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 pas là ! Un peu plus bas, au niveau de la poitrine. Elle, elle, elle a gêné. Et toute la nuit, ils se sont aimés. Et la femme, pour la première fois, a trouvé quatre femmes. Oh, c'était pas si mal que ça ! Elle a laissé son plateau, il est toujours là. Ah, mais ça, oui, le plateau, il est toujours là. Ah, et puis alors, les couleurs, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Moi, j'ai bien envie d'essayer, quand même. Et puis, il s'empune, la forêt profonde. Et là, dans l'arrière, soudain, un cheval lancé au grand galop, manché sur son encolure. Un homme, sa pelisse de loup gris flottant au vent. Et sur les flancs de sa monture, deux gros sacs de toile balottes. « Ne suis-je pour rien dans tes exploits ? » lui dit Amaya. Un sucre reste un moment silencieux. Puis, vois-en son épouse, il lui dit, « Est-ce toi qui chevauches en expédition ? Est-ce ta vie ou la vie ? » Mais reviens ! Je veux encore entendre ton pas résonner dans les marges de la tour. Je veux que cette porte s'ouvre et que tu apparaisses, les bras chargés de tes razzias. À dessous, tu arrives ! Et la voie qui court, qui déballe les escaliers de la tour, qui enjambe les buissons, qui saute sur les rochers, y arrive. Mais cavalier, tu as bravé la mort plus une fois, en traversant deux fois ce torrent. Mais ce n'est pas moi qui l'ai traversé. C'est moi, ça va ! « À la fin du monde » « Où est-on ? » « Dans quel pays ? » « En Italie » « Viens, la camomile est pronta ! » « Antonia » « Je vous ai dit, monsieur, pour la voir, il faut d'abord l'épouser. » « Un diamant sur une belle vera ! » « Clémentine, montre-moi ta main ! » « Oh, regardez ! » « Ce ne serait pas un entêtement ? » « Mais non, c'est un mariage ! » « Regarde un peu la mariée ! » « Drôlement accoutrée ! » « De l'œuvre, sur les coulisses-tu, le touche ! » « Oh, votre peau ! » « Oh, qu'il est dur le pied ! » « Rabot de face, rabot de dos ! » « La vieille mémée a fait dodo ! » « Sous la hanche, un rabot ! » « Elle avait saisi sa peau ! » « On l'a vu, je ne l'aurai pas revue ! » « On ne sait pas, parce qu'elle est détenue ! » « De l'atelier du charpentier ! » « Elle n'est ressortie jamais ! »